... Je viens de commencer à faire depuis ce moment-là, avec plusieurs représentants d'institutions de l'EPIA, plusieurs personnalités, et garder vos gars-là sous l'année 2019. J'ai dégagé de perspectives pour l'année 2019 là, et surtout, oui, et qui s'accabre en nous. Un dialogue qui a clanché, je vous n'ai pas dit hier, qui a permis de faire une stabilité, une stabilité certaine, pour que 2019 capables différents de 2018. Bonjour, bonsoir à tout le monde. Nous comptons avec vous pour l'autre numéro mis au point. Maintenant, parole-là, c'est pour l'initiative Société Civile. Le professeur Rony Desroches, qui a accepté répondre à une question, Télévision Nationale d'Haïti. Professeur Desroches, bonjour. Bienvenue sur TNH. Bonjour, Serge Gignot. Bonjour à toutes téléspectateurs, téléspectatrices de Télévision Nationale d'Haïti. Bon, c'était une année extrêmement difficile, intéressante ou positive. Nous avons dit qu'année sale, il était vraiment traversée par le dossier Petro-Caribé. Parce que depuis la sortie du rapport de la commission sénatoriale, présidée par le sénateur Beaupin, eh bien, ça a pratiquement quimbé actualité. Et nous avons réaction de la population, des médias, des libres d'opinion. Nous avons réaction au président, j'étais à Paris qui fait un pile remous, etc. Nous avons gagné des changements d'attitude, même de la part du gouvernement. Après, il fait minimiser le dossier sale, les prendre au sérieux, et les même encourager pour être capable de traiter les avec toute la diligence, tout le sérieux, n'est-ce pas, qui est nécessaire. Et nous voyons que l'ASA avait suscité en pile manifestation, l'espace sitting, et aussi, nous avons gagné des problèmes qui étaient posés au début de juillet, avec les manifestations, avec le blocage des rouilles, l'A6, et en plus de cela, avec tout un sac qui était gagné dans différentes villes du pays, n'est-ce pas, à côté que l'économie en prend un coup extrêmement dur, n'est-ce pas, qui est, enfin, obligé de nous faire un gros recul. Et il y a une nouvelle chose qui caractérisait, à Nessa, à tous, c'est la chute de notre gourde nationale par rapport au dollar, des grandes mesures de dédollarisation qui se prend, dans l'espoir que peut-être ça soit capable de stabiliser la situation, mais nous ne voyons que l'hypastabiliser, il y a des gens qui même prétendent que la grave est situation, et je dis là, nous apprennent, d'après certains économistes, vers 80 goûts pour Yondola, n'espérez que nous ne parions arrivés là, mais en tout cas, tendances là sont tendances haussières que liées par rapport, n'est-ce pas, à valeur dollar relativement à Gondola. Alors, son amène d'Arabdi, c'est difficile, c'est bon, pas bon, c'est million ? Bon, alors, comme moi, ce que vous avez dit tout à l'heure, il y a des difficultés là, Dany, nous avons cité un certain nombre de difficultés, mais moi-même, moi-même, je suis toujours à chercher ça qui est positif tout, dans une conjoncture de ce genre. Pour le moment, je me suis retenu, je me suis retenu que les pays haïtiens sont de plus en plus conscients des questions économiques, parce qu'il y a un grand déficit que nous gagnais dans un pays d'Haïti, c'est que nous n'avons pas de culture économique, nous sommes capables dits très réalistes, économiens, nous mettez ça un petit peu de côté, etc. C'est pour ça, d'ailleurs, que nous n'avons pas avancé du point de vue économique dans un pays, alors que tout l'autre pays n'a pas avancé, mais je veux dire, oui, nous sommes beaucoup plus conscients des questions économiques. Par exemple, le 6 juillet en particulier, la réaction immédiate, malgré l'autre événement qui est intéressé ici en pile, à savoir le football, où il y a un quart de taux de la population qui réagit parce qu'elle sentit qu'elle, au sein du prix du carburant, n'a pas avancé des incidents sur sa vie. Ça veut dire que nous devons suivre les questions à la lettre parce qu'elle est intéressée. Écoutez la radio, la quantité de commentaires qu'il y a un sous-budget national, il y a plusieurs économistes qu'il y a opinés, il y a un secteur qu'il y a réagi, syndicalistes, etc. Où est la question économique là? Moi, personnellement, je considère ça comme un avancé extraordinaire parce que nous sommes nous-mêmes au niveau de l'initiative de la société civile depuis des années et des années, nous avons toujours focalisé sur le budget, sur la question économique, etc. Et puis, voilà qu'aujourd'hui, les peuples haïtiens sont beaucoup plus conscients de cela. Naturellement, aujourd'hui, ça nous a besoin, nous ne sommes pas responsables. Nous, nous dirigeants politiques, ils ont sens de leur responsabilité par rapport à l'économie. Parce que ça nous est tout, nous est que les gens ont une gestion de la capacité défaillante de l'économie haïtienne, de la finance haïtienne par nos dirigeants. Parce qu'ils ont quitté des déficits budgétaires, agrandis, arrivés à avoir des choix de goût, des choses comme ça. Aujourd'hui, il faut que les dirigeants nous ont maré tête, ils ont serré, parce qu'ils ont très fort, pour les populations qui ont une constante augmentation où il y a une économie qui, lui-même, est particulièrement positive. Souvent, c'est le négatif. Là, où est le sorti? Vous comprenez? C'est la prise de conscience que la corruption n'est plus possible dans ce pays. Vous comprenez? Parce qu'autrefois, la corruption, vous comprenez, c'est ton bal qui est accepté normalement. Vous comprenez? Vous ne vous dites que l'État, c'est le papa, voulait l'État, c'est pas voulait, etc. Je veux dire, tout le monde commence à comprendre que la corruption, que le fait que les gens aient mal géré dans l'État, qu'ils aient des problèmes de détournement de fonds, ils vont ainsi dans ce pays, sur le bien-être, etc. Et qu'on soit de la prise de conscience des veilles. Moi, je pense que ce sont des bagailles positifs qui pourraient aider nous à gagner une meilleure gouvernance à l'avenir. Les bagailles positifs, mais la population, les mêmes, ça, ce que vous souhaitez, c'est pour qu'on dise sur la vie, l'améliorer. En 2018, qui s'est vraiment fait, qui s'est allé dans ce sens, qui s'est changé véritablement, qui s'est capable de mettre une incidence sur la qualité de la vie haïtienne, au sein du Roche. Bon, et comme moi, je vous ai dit tout à l'heure, moi, je pense que les terriens, peut-être, ils ont une mauvaise appréciation, n'est-ce pas, des besoins du pays, n'est-ce pas, une mauvaise évaluation des besoins du pays. Ce que je suis capable de dire, c'est que, bon, si nous, on regarde des actions gouvernementales, l'ordre en administration Moïse, la font-temps, l'ité centrale, soit agriculture, en province, en pile, caravane, Nîpes, dans la Tibonite, dans le sud, etc. C'est vrai, toute zone, il y a un coup de main sérieux après le passage du cycle de Mathieu, comprends, et nous, on va applaudir pour ça. Mais cependant, nous, quelque part, il y a sous-estimé les besoins de la grande agglomération de l'ère métropolitaine. comprends, parce que, c'est la population qui a besoin de l'aide, comprends, de l'aide humanitaire, de l'espace social, etc. Bon, j'ai dit, c'est un budget, c'est un budget, c'est un budget, c'est un budget, c'est un dominant social, parce que, c'est un budget, c'est un budget, tellement équilibré, et parce qu'il faut qu'il faut que nous sommes capables de joindre plus de ressources pour répondre aux besoins de la population. Même, tu as souhaité qu'il n'y a pas simplement fait de l'humanitaire pour comprendre l'embaillement et l'égal seulement, mais qu'il y a fait des activités, des travaux d'intensité, des mains d'oeuvre, des travaux qui sont utiles, des travaux qui sont capables de faciliter le développement. Si nous prenons un domaine, par exemple, qui est d'extrême urgence, c'est le domaine, n'est-ce pas, du ramassage, des déchets, pour comprendre, etc., il faut que tu as mettes plus bras dans la question, ça a plus moyen, plus disposition pour que nous n'avons pas de gagner des villes propres, des villes attrayantes, pour comprendre, parce que ça, c'est un handicap lié pour tous, c'est ça. Et maintenant, l'autre bagarre qui était affecté, en pile, nous sommes capables d'y arriver à, c'est l'insécurité. On prend, parce que ce soit Martissan, Village de Dieu, Canaan, La Saline, etc., nous avons un pile, un pile, problème qui était posé, et tout le bagarre, ça a été ralenti, l'économie, parce qu'à un moment donné, l'Ouest est coupé, parfois du Sud, pendant des jours, et nous avons un pile, de problèmes sur l'autre. Et malheureusement, ce problème, ça a eu pas, vous pouvez véritablement résoudre. C'est pas véritablement résoudre, c'est un petit calme, c'est un petit accalme, n'est-ce pas, plus ou moins, vous comprenez, par rapport aux semaines, ou aux mois précédents, vous comprenez, bon, moi espérez que, il y a continué, faire action, nous, capables, de dire, sociale, dans cette zone, ça a eu, pour porter, il y a un minimum, de ressources, et d'aide, à la population, mais, en plus de cela, nous, on a eu, c'est un dialogue politique, qui est nécessaire, vous comprenez, entre le gouvernement, et l'opposition, parce que, nous, on a eu, que tout mouvement, ça a eu, il y a pas simplement, un caractère social, il y a un caractère politique, c'est-à-dire, dans pile bas, et pour les problèmes, de contrats, de ceci, qu'a brûlé à travers, par les SIO, donc, on croit que, il faut, un gouvernement là, pour le coûter, pour le tendre, et puis, pour le faire, pour maintenir la paix, parce que la paix, la sécurité, c'est peut-être, le premier bien, qu'on population, à parten, de, un gouvernement, avant même, peut-être, une aide sociale, les besoins de sécurité, pour le capable, de vacquer à ces occupations. Donc, pendant la Néatune, on a changé, le premier ministre, le gouvernement, le docteur Lafontaine, le docteur Lafontaine, le docteur Lafontaine, le docteur Lafontaine, et le Jacques-Guy Lafontaine, Jean-Ricéan, qui savent, qui a changé ? Bon, alors, en tout cas, nous, capable de dire, que peut-être, monsieur Jacques-Guy Lafontaine, l'était un petit peu, caractérisé, par une sorte, de profil très bas, qu'on vrenne, comme un premier ministre, qu'on ne sentit suffisamment, qu'on vrenne, et puis peut-être, qu'on vrenne, une expérience, politique, ce qui est compréhensible, qu'on vrenne, le médecin, il y a un monde qui est, dans le domaine de santé, à toute ville, qu'on vrenne, etc., et puis, on a gagné la politique, là-tôt, même au niveau communication, et il y a un apprentissage difficile, bon, je dis, à monsieur Séan, où il y a un monde qui, dans l'action publique, on vrenne davantage, peut-être, que, il y a un profil, mais il y a un changement significatif, pour l'instant, il y a un changement significatif, à partir du moment, où le budget a voté, parce que toutes les questions, elles sont questions, n'est-ce pas, économiques, que liées, bon, ce n'est pas un moyen, ce n'est pas un ressource, et on ne va pas faire rien de significatif, une fois que le grand budget a voté, l'ESSA, il est capable de mettre en application son programme, les grandes orientations de son programme, n'ont pas lié à ce moment-là. Pour l'instant, l'APC a rencontré le monde, l'APC a dialogué, bon, parce qu'il y a un bagage qui est important, un bagage qui est nécessaire, et c'est un monde qui, il y a un certain, entre-genres, il y a un certain connaissance du milieu haïtien, nous espérons que tout facteur saïe va aider à faire avancer le dialogue. Un couple Jacques-Buy-Lafontain et Jovenel Moïse, un couple Jean-Isséan et Jovenel Moïse, ce qu'est-ce que je veux, par rapport avec la situation, je veux dire, qui est capable d'avoir plus de résultats. Bon, moi-même, moi-même, évidemment, il faut que nous créditer, n'est-ce pas, M. Jean-Isséan, de certaines capacités que l'il démontrait déjà dans la vie publique, au Romain, pour que nous sommes capables de fonder, un peu l'espoir sur capacité de dialoguer, capacité d'écouter, d'entendre, n'est-ce pas, les différents secteurs, capables aussi, peut-être, d'apaiser les différents secteurs, parce que, véritablement, pour le monde politique, pour le monde public, M. Jacques-Buy-Lafontain était un inconnu, on peut dire, à part dans le domaine médical, de la santé, que tu connais, comme un professionnel très compétent, mais dans le domaine public, il n'y a pas de connaissance. Et en politique, n'est-ce pas, les Anglais vous disent, ce n'est pas tellement ce que vous savez qui est important en politique, mais qui vous connaissez. Nous nous connaissons, c'est lui-même qui est important, parce que le fait de connaître le monde, l'adresse et le rallye pour aider à résoudre son problème, ça facilite les choses. Nous, il y a 6 juillet, nous, le 17 octobre, le 18 novembre, ce passé-là, est-ce que vous estime que l'autorité de nous tire suffisamment de leçons par rapport à tout ça, 6 juillet, le 17 octobre, et puis, nous, le 18 novembre, là ? Bon, quoi que il y a une certaine leçon qui est tirée, en tout cas théoriquement, parce que, comme vous avez parlé de budget national, eh bien, moi, j'ai une chance pour participer à une réunion, côté ministre financière, j'ai invité certains membres dans cette société civile-là pour venir tendre les grandes orientations du budget. Et l'idyllie, elle y répétait le dernier moment, elle a présenté budget à deux chambres du Parlement que son budget qui est un caractère très social. Bon, ça, c'est une leçon que j'ai retirée le 6-7 juillet, n'est-ce pas que la situation sociale qui demandait une intervention rapide. OK? Bon, on croit que le fait que il y a mettait plus de moyens pour l'UQREF, il y a mettait plus de moyens pour ULCC, etc., dans le budget, pour renforcer, parce que, normalement, il y a des enquêtes pour les mener. C'est un petit peu pour le côté de la société. de la société. Oui, il y a un petit peu de la société, souverains de la société, effectivement. Donc, peut-être, il y a un peu de la société pour équilibrer, mais en tout cas, l'autre, il y a des enquêtes pour mener tout. Parce que ce sont des enquêtes spécialisées, ce n'est pas n'importe qui, le monde qui est capable de mener une enquête sur l'ULCC, ces spécialités, pour les enquêter sur les cas de corruption, ce sont des actes de corruption. Et l'UQREF, c'est un des blanchiments d'argent qui fait ces domaines par l'UQREF. Donc, il y a quelques leçons. Maintenant, comme on dit, nous, il y a des leçons théoriques qui tiraient dans une pratique-là. Est-ce que, véritablement, il y a des ressources à disposition que le Premier ministre, il y a des instructions fermes pour que tout ministre qui a indexé qui ne va pas les rapports de l'UQREF, mais ce n'est pas la capacité du gouvernement et la volonté du gouvernement pour non seulement tirer les leçons, mais appliquer les leçons tirées de ces événements. Politiquement, il y a des leçons qui sont tirées par rapport à l'UQREF, l'ex-autorité au-UQREF pour gérer le pays après le gouvernement. Bon, moi, il y a un pacte de gouvernabilité que, pour le ministre, apparemment, en tout cas, il y a des équipes préparées. Bon, je ne sais pas qu'on a qui diffusent les fêtes. Est-ce que tout parti politique se voit comme on a le distribué ? Personnellement, j'ai eu l'occasion pour me rejoindre. j'ai examiné avec plusieurs organisations, même avec quelques partis politiques, tout le monde a réfléchi. J'ai eu l'occasion de bons documents liés. J'ai eu l'occasion de faire des bons bagailles qui sont capables de faire la donnée. Par exemple, nous connaissons que c'est un pacte de gouvernabilité qui a eu l'occasion de 10 pâques de la donnée. J'ai eu l'occasion de faire des sous-pâques qui sont capables de faire ça, comme un pacte social, un pacte politique, un pacte économique, un pacte pour la sécurité, etc., un pacte sous affaire Petro-Caribé. Si je prends par exemple le pacte politique, les éléments que j'ai eu la donnée sont très pertinents à mon avis par rapport à la conjoncture, par rapport à la situation. Premièrement, j'ai eu parlé de dialogue avec les partis politiques et même la société civile pour former un gouvernement d'ouverture. Nous croyons réel gouvernement d'ouverture qui avèrent le nécessaire aujourd'hui. Mais nous avons dit un gouvernement d'ouverture non pas dans le sens de partage, de gâteau, mais véritablement choisi des mondes qui sont capables d'intervenir dans cette situation pour apporter, ils ont allé mieux au point d'économie, sociale, politique, etc. Moi, je dis que on peut discuter sur les élections prévues par la Constitution, ce sont des choses qui sont nécessaires parce qu'ils ne sont pas capables de quitter les affaires électorales après, n'est-ce pas, jusqu'à ce que nous arrivions en octobre 2019, janvier 2020 et puis nous trouvions un dysfonctionnement du Parlement. Pour comprendre, ça, c'est à mettre accès sous clou après toute fragilité que le gouvernement sarahéen, je vous laisse au diable pour, admettons, crise institutionnelle de ce qui a parlé de la question de la Constitution, amendement constitutionnel ou réforme constitutionnelle. Voilà un dossier sur lequel le gouvernement, les partis politiques, la société civile doivent s'asseoir pour véritablement arriver à une conclusion sur cette question. Nous n'avons pas le droit de rater encore, n'est-ce pas, nécessaire pour constitution adaptée à un problème PIA. Il y a parlé tout de la réforme de l'État, n'est-ce pas, effectivement, une réforme de l'État qui est déjà enclenchée pour la période 2018-2023, n'est-ce pas, OMRH après un pile sous ça, président déjà prononcé sous ça pour les ministères recevoir de l'OMRH le document qui a été élaboré. Maintenant, il s'agit de mettre tout ça en œuvre, mais nous ne sommes pas capables de mettre en œuvre sans que ou pas sensibiliser les partis politiques, informer sous ça, de telle sorte que Bagraïs s'avis n'y ont réalité. Voilà autant de points qui n'ont un pacte politique extrêmement pertinent. Le seul bagaille que je trouvais qui manquait, c'est une réflexion sur le budget actuel. Parce que l'année 2018-2019 est une couture que l'on toute réaction que l'on connaît, et je dis qu'il y a impatience parce qu'il y a grosse frustrations de la part de la population, la population n'est pas sortie pour les victimes tout le temps. On comprend qu'on a capacité de réaction très grande. Et surtout que des hommes politiques, ça c'est de bonne guerre, exploiter toute situation pour faire capital politique. Donc il faut réagir assez rapidement. Mais le gouvernement va inviter ça pour se dérouler si vous avez le signe de pièce à pièce. Normalement, il faut que le signe non seulement par les représentants du gouvernement, de l'État haïtien, mais aussi par les partis politiques, par les représentants de la société civile, ils n'ont pas encore identifié véritablement comment ils n'ont pas organisé représentation de tout secteur ça, mais il faudrait y arriver à un moment de la durée. Il faut arriver à convaincre par exemple les partis de l'opposition qui, après la d'ailleurs, radicaliser déjà la position. Oui, bon, ça c'est certain, malheureusement, nous n'ont pas gagné en culture de dialogue dans ce pays, nous n'ont pas gagné en culture de recherche, de compromis ou de consensus, etc. Nous n'ont beaucoup plus gagné en culture de confrontation, n'est-ce pas, de lutte dans ce pays, malheureusement, et c'est ça qui empêchait nous d'avancer, n'est-ce pas, mais bon, il faut dialoguer, il y a même des dialogues là, alors moi, on croit que je dis, il s'agit de s'asseoir avec les partis qui le veulent dans un premier temps, n'est-ce pas, pour déterminer les modalités aussi du dialogue, parce que parfois, même les dialogues, ils n'ont pas tout à fait d'accord avec les termes de référence qui sont posés, avec les modalités qui sont proposées par le gouvernement, il s'agit maintenant de se mettre d'accord sur ces modalités, on commission de médiation, on comité de médiation qui prévoit un impact de gouvernabilité, il faut que entendre sur la composition pour que tout le monde s'entend en confiance, etc. On croit que le climat, parce que 6, 7 et 8 juillet, ce n'est pas seulement sous le gouvernement, il y a un impact, il y a un impact sur toute la population, on croit que tout le monde se croit parce que ce n'est pas deux le monde qui dormit en dehors de la caille le 6 juillet, on croit que les gens sont après deux jours rentrés dans la caille, tellement vous êtes bloqués, on dit, ah non, là, on va être sérieux, on croit que ce n'est pas un jouet-quelier, donc tout le monde se sentit que vous êtes concerné et tout le monde et je veux dire, il y a beaucoup d'appels au dialogue, eh bien, on croit que il y a une opportunité. Il y a un monde qui dit tout, vous êtes déroche, nous prenons trop de temps pour finalement nous devons passer dans le dialogue et pour que les résultats concrets sont sortis d'ailleurs dans la fin de l'année, pour que les gens arrivent là, on peut le monde dans la population se sentir à l'ané à l'ané à l'ané et la réalité plus ou moins changé. Qu'est-ce qu'on t'en ou pas quoi tout, ça va être un problème de l'ané ou pas misé trop? Bon, bon, il faut dire que quand nous parlons du dialogue, il faut distinguer, à mon avis, deux phases dans le dialogue. Moi-même, moi-même, je fais une phase que moi-même, je fais une phase de négociation politique conjoncturelle, c'est-à-dire, je suis avec le parti politique, je vais particulièrement pour parler de composition d'un gouvernement, pour parler éventuellement d'un feuille de route, pour le gouvernement, ça a effectivement où il y a raison que ça a été fait beaucoup plus rapidement. Vous comprenez? Parce que la phase ça a pour moi-même l'urgence, l'important. Maintenant, dans la deuxième phase, il y a un dialogue structurel, c'est-à-dire un dialogue qui prend le chita sur les grands problèmes du pays. Alors, moi-même, je dis déjà qu'il y a un bel avancé qui fait, oui, dans un domaine ça, parce que, bon, les États généraux sectoriels de la nation a produit des résultats extrêmement importants, n'est-ce pas? C'est pas vrai, il n'y a pas qu'on ait, il n'y a pas qu'on ait. Bon, on déficit d'informations, et moi-même, pour être le rapporteur de cette commission, nous sommes capables d'avoir un rapport de 200 pages, n'est-ce pas, qui est déjà disponible, et pas plus tard que hier, pour nous préparer, il y a un rapport succinct, il y a un rapport d'étape pour le président de la République, avec quelques recommandations, n'est-ce pas? Et un rapport de 200 pages, il est là, il est disponible, et une sorte de résumé exécutif qui fait côté de tout obstacle, n'est-ce pas, qui empêchait le pays à fonctionner, que ce soit des obstacles sur le plan économique, sur le plan politique, sur le plan socio-culturel, il y a identifié, n'est-ce pas, et des éléments de solution qu'on commence à proposer, parce qu'il faut vous dire que le comité de pilotage et le secret d'arrière technique ont rencontré déjà 600 organisations à partenaires différents secteurs dans le pays, ont fait des forums dans 5 départements géographiques déjà du pays, le nord, le nord-est, le nord-ouest, le sud-est et les NIP, toute bagarre a été programmée déjà pour le forum dans la grande danse, dans l'AINCH, enfin dans le plateau central, le département du centre, l'ouest et le sud, malheureusement, 6-7 juillet à Vinit, toute bagarre a été bloquée, on prend pour différentes raisons, l'esprit était préoccupé par autre chose, n'est-ce pas, il y a une quarantaine de partis et de groupements politiques déjà rencontrés, et comme un jour, il y a une richesse de matériaux qui l'a pour un dialogue national, un dialogue structurel qui est disponible, d'ailleurs, c'est ça que nous recommander à la présidente république là, qui mandera pour ça, que tout élément, ça est le capable de servir dans le dialogue là, nous n'avons pas besoin, refait toute bagarre, ça est déjà disponible, il me croit que ce sont des dialogues qui absolument, absolument indispensables. Président, confiez-vous aux ministères en tâche-là, vous êtes les mêmes qui rencontrent les secteurs, il y a une toute quoi, vous êtes président, par la compagnie de vos ministères dans un compte-là, qu'ils sont vencés de savoir. Bon, moi, je crois que quelque part, l'été, il y a une mesure de sagesse politique de la part du président de la république, parce que, on connaît que, depuis, il y a une contestation, et des contestations de cette dimension, au Rombrun, parce que 17 octobre, 18 novembre, 6, 7, 8 juillet, c'était quand même des secousses sérieuses, au Rombrun, et, moi, quoi que, bon, le président sentit que, contestation, c'est en contestation de son leadership, de son administration, au Rombrun, il changeait maintenant de premier ministre, et, moi, que, vous pouvez peut-être remettre tout le monde en confiance, vous pouvez montrer que le fonds tirouit très tôt, eh bien, il confie des tâches à le premier ministre, mais, il n'est pas doué pour le retirer le col net, vous comprenez, il est capable de permettre que il mène avance avec dossier, vous comprenez, et puis, il mène, il a suivi dossier, il a été en background, etc., il y a des présidents qui ont fait le même bagage, les crisiers, les jeunes, ça a frappé sérieusement, vous comprenez, c'est Édouard Philippe, le premier ministre à le voir devant, vous comprenez, et tout ça, bon, maintenant, parce que l'action politique, là, il mène des célérités, il mène des sérénités, tout, il mène des réflexions, tout, pour comprendre, pour qu'on prend mesure, bagailleux, parce que, bon, il faut le reconnaître, le président, Jovenel Moïse, c'est quand même un nouveau venu dans la politique haïtienne, c'est pas, c'est pas, carrière libre, on peut être plus dans les affaires, etc., 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 et politique haïtienne, là, c'est extrêmement compliqué, vous comprenez, donc, il faut prendre le temps de bien réfléchir pour être capable, qu'on ait, comment on va, réorienter, le bac PIA. Vous avez déjà rencontré nous, au niveau de l'ISC? Moi-même, personnellement, oui, j'ai une chance pour rencontrer lui. Dans le cas de dialogue, là? Pas dans le cas du dialogue, c'était un peu avant le dialogue, mais, bon, invitation, pour ces prochains jours que tu es, nous avons rencontré lui. On parle avec acteurs, parce que l'ISC rencontre avec acteurs, c'est le monde de PIA, on parle à l'autorité, président, le ministre, est-ce qu'on lui a l'espoir, pour nous t'assortir pour avoir crise dans le jour de l'ISC? Bon, moi-même, personnellement, moi-même, je veux dire que c'est un monde qui, par nature, optimiste, on comprend, donc, il y a l'espoir, c'est pour ces espoirs, ça, qui permet, moi, toujours de continuer à travailler, pour être capable, de changer les questions. Ça, c'est un monde réaliste, tout le temps de nous, le temps de s'amuser. Oui, c'est ça, c'est ça. Bon, certainement, bon, pour être très honnête, on est capable de reconnaître qu'il y a des déficiences, qu'il y a des faiblesses, on comprend, bon, pour les ministres, il fait commencer, pour être capable, on a une chance pour nous, de faire certaines évaluations, véritablement, on comprend, de ça, mais, bon, moi, je crois que, pour le cas du président de la République, il y a un monde qui a fait apprentissage politique, il y a un autre part, on comprend, parce que, malheureusement, nous avons des déficiences, dans le pays, il y a, premièrement, nous n'ont pas gain des institutions, ka former, n'est-ce pas, les hommes politiques, tant qu'en France, ou gen l'ENA, ou comprend, ou Canada, ou gen l'ENA, ou comprend, kote que moun nan, an van lanse l'an politique, même si pou le vin, comme candidat, la députation, au Sénat, ou debat, et qu'on sort bien la mairie, y a une belle formation politique, dans la science politique, dans l'économie, dans la communication politique, etc., etc., bon, souvent, hommes politiques, nous n'ont pas gain de formation théorique, on comprend, qui permettent, d'appréhender situation, correctement, et la deuxième chose, c'est que, je dis, on a gain une attitude, kote que, de bon, moun t'y fin sa vie, y a bavlé le tout, en n'encore souterrain, c'est-à-dire, pas à faire de décharge, ou en prenant, de refuser, pas à n'aigle décharge, moi, même personnellement, dit que, il y a une prescription, absolument, de cadeaux, mais concrètement, ou en prenant, et démander, ou en prenant, depuis, après, m'quitté, par là, ou en mwenn, donc, gont attitude irresponsable. Ça veut dire, bien, tout le monde s'il vous a dit ? Pardon ? Enfin, bon, comme mwenn, en principe, il y a une prescription, ou en mwenn, bon, mais m'en protestant, ou en mwenn, etc. Mais c'est pour vous dire que gont attitude irresponsable dans le pays d'Haïti, ou en mwenn, parce que tout le monde a été expérience, Serginho, ou dans la communication, mais de mwenn, ou en mwenn, que ce soit comme professeur à l'école, que ce soit, je vous dis, dans la société civile, etc., gont une expérience, ou gont toute bagaille dans la vie à ces expériences. Ou en mwenn, mwenn, kuisiné, à ka pour faire la cuisine, manger chaque jour, l'y gont expérience que l'a pas gont. Donc, politique-là, qui pour mwenn, même, pour avoir passé un an, à la tête d'un ministère, mwenn, kambab domus. Pou mwennämä, sel, mwenn, kambab diff 자신 pas. Par lé yo, soté au mwenn, mwenn, mwenn mwenn, mwenn, mwenn mwenn, 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 mwenn mwenn, 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 mwenn kattaq, le mieux capable d'attaquer. Moi, quoi, et comment ce que tu as indiqué tout à l'heure, il y a une réflexion sur le budget et l'exécution du budget. Déjà, l'élaboration du budget. Bon, continuez. C'est-à-dire que je ne suis pas trop trop, 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 pas de bravo, non ? Non, il n'y a pas de bravo, il n'y a pas de bravo. Oui, quand il y a le monde qui l'a pas cessé, en ce sens que ça veut dire qu'il n'y a pas ramassé, collecté comme ressources, comme recettes, là, ce qui a pour collecté vraiment, c'est-à-dire qu'il n'y a pas tenu compte suffisamment de difficultés économiques au pays. Oui. Moi, par exemple, je ne crois pas que il y a fait ça. Vous, bon, j'y t'attendais avec les quelques économistes que nous gagnons au pays. Et je ne parle pas simplement des théoriciens qui ou on ne parle pas simplement de faire études, non ? Mais des mondes qui n'ont économie réelle, c'est-à-dire qu'ils n'ont investi, qu'ils n'ont géré. On a besoin de deux éléments, ça. Les politiques, ou trois éléments, qu'on a dit les politiques, les mondes qui n'ont exécution budgétaire, constitution pays, pour voir comment nous sommes capables de relancer l'économie. Oui ? Je ne crois pas que le travail ça a fait. D'ailleurs, tout le monde déjà dit l'île ou dit-le souvent que nous avons un ministère des finances, mais nous n'avons pas un ministère de l'économie. Parce que presque toutes les ministères, au moins d'un part peut-être et peut-être Marc Bazin, à un moment donné, et même Henri Bazin, etc., qui t'a gagné, ont intérêt pour la question économique, au moins, c'est-à-dire production, croissance, etc., m'a songé Henri Bazin de regretter, mais moi, tu es fini avec un politique, on prend. Mais le ministre Pannoyot, il n'y a pas tellement intéressé à l'économie pays, l'économie réelle. Eh bien, travail ça, pour moi-même, parfait. C'est pour moi-même, le premier dialogue qui est pour ça, fait cela, c'est entre trois éléments, l'élément politique, l'élément d'économie, l'économie, l'économie réelle, pour nous, par rapport à la situation, écoutez tout le monde, qui ça nous est capable de faire pour, parce que, ce n'est pas seulement par la parole qu'on calme la situation, ce n'est pas même par la distribution de nourriture, de restaurants communautaires, des bars, parce que, tout le monde, il y a besoin de ressources, et ressources, ce n'est pas capable de faire une économie, bien, c'est la banque centrale, le capral budget financier, et à ce moment-là, l'inflation lui-même va augmenter sur l'ombre, donc, il y a besoin de moyens économiques réelles, on n'a pas bien l'impression que le travail, ça a fait, et pour même, c'est le premier bagaille. La deuxième chose, c'est avec l'opposition politique, pour nous joindre une sorte de trêve prolonger l'ombre, parce que, le nom gare des situations haïtiennes, situations politiques haïtiennes, qui ça nous constate? Nous constatez que depuis nous rentrer dans la transition démocratique, chaque fois le président montait, après, bon, parfois, après six mois, après un an, après un an et demi, il m'a demandé déjà pour le parti. L'ombre, Aristide, il y a fait de Gouverneur Island, il y a un dialogue, il y a un dialogue, il y a un fait d'après, il y a une partie, etc., qu'on prend préval, tout à l'heure, on est démissionné, on prend, après élection, tu es un dialogue, tu es obligé, tu es un fait, on prend, Montréal, Trinit, Dadaïti, etc., on prend Aristide II, on prend, bon, là, c'est 1984, on prend, etc., on prend préval II, après un mouvement de terre, on ne peut pas ou pas oublier que, nous, il y a un préval, on prend, il y a un emprisement, pour le président, il y a un aller, etc., si je dis, on est capable, de arriver, il y a un sorte, d'entente, d'accord, de pacte politique, pour que, on prend, les politiques, la classe politique, dit, bon, écoutez, il y a un gouvernement monté, l'île a pour 5 ans, il y a un attaclé, pour le baille, une meilleure gouvernance, une bonne gouvernance, on prend, il y a une opposition constructive, mais, s'il ne peut pas faire des bagailles graves, qui, anti-constitutionnelles, il y a un quitté, il fait 5 ans, et, entre-temps, l'opposition a préparé, pour le vina, avec une alternative, on prend, c'est qu'il y a des autres hommes, nos différents, des allemands, des français, ou des américains, qui arrivaient à faire ça, la caille, autour de nous, ou des dominicains, qui là, à côté de nous, on prend, qui étaient, qui ont pris le problème, dans le monde de la durée, mais qui, aujourd'hui, arrivaient à type de pacte, on prend, dans ce pablier, que la république dominicaine, a eu, pendant de nombreux, mois, peut-être même, des années, ce qu'ils appellent, la casa del dialogo, la maison du dialogue, c'est le dialogue, qui n'est pas le résultat de ça, donc nous-mêmes, il faut nous faire le dialogue, ça va, pour nous jouer le résultat de ça, et deuxième, c'est très important, sur le plan politique, si, au niveau de la classe politique, tu es capable de gagner, il y a un pacte, il y a un accord, pour ne pas utiliser la violence, comme arme politique, n'est-ce pas, parce que c'est ça, qui a fait, dans Matissan, dans la Saline, dans Cité Soleil, dans Canaan, etc., les gangs, souvent, sont instrumentalisés, par les hommes politiques, n'est-ce pas, on comprend, il y a une complote, ok, et ça, depuis 1986, il y a un vieux, et, il n'y a pas, il y a un vieux seulement, depuis 1986, il y a un vieux, depuis que le pays, ça a fait, on comprend, où il y a un, et, 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 les victimes, frappent, et, 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 qui dit ça, mais, ce n'est pas deux mouns, nan, qui mourit, matissant, il y a un mouns, qui travaillent dans une zone, nan, qui douront ça, pendant un dernier mois, ça, et, c'est peut-être régulièrement, mouns a mourit, bon, malheureusement, ils ne sont pas fait suffisamment, de, de, de bruit, mais, quand il y a un moun, enfin, nous, on se trouvait, on massacre, qui fait, la saline, là, on comprend, quand il y a un moun, qui mourit, canard, etc., alors, petite population, ça, qui déjà, dans, mal cité, qui a souffri, et puis, c'est le même, qui a perdu, du petit, l'encore, vous comprend, l'injuste. La même, la moun, qui a perdu, des questions, ça, c'est le plus difficile, ici, ce n'est pas particulièrement, parce que personne, pas fait, confiance, encore, c'est une situation de méfiance, nous, c'est une situation, ça, c'est une compliquée, c'est une situation, ça, ça, c'est le dialogue, là, c'est pas la théere, j'ai dit, c'est vrai, c'est vrai, vous avez parfaitement raison, nous, à vivre dans, une société de confiance, nous, une société de méfiance, mais, nous, on ne peut pas, pas, bruit indéfiniment, Et je dois vous dire que ce n'est pas caractéristique uniquement de la société haïtienne. Là, on prend tous les pays d'Europe, n'est-ce pas ? Il y a un auteur français, Alain Perfit, qui a écrit un ouvrage intitulé « La société de confiance ». Côté que je montrais comment le passage du Moyen-Âge au XVIe siècle, d'une façon générale, en Europe, ça a été le passage de la société de méfiance à une société de confiance. Côté comment c'est qu'il y a confiance, etc., qu'il y a créé. Oui. Et le dialogue-là, il y a un moyen pour arriver à confiance. C'est-à-dire que, pas nécessairement, il y a un préalable au dialogue, non. Confiance capable, il y a un produit du dialogue. Et moi, il y a un exemple que, moi, souvent, parce que tu es marqué, moi, sur le gouvernement du président Préval, Préval 1, eh bien, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y avait la démission de Roni Smart, après, comme premier ministre, après des élections qui ont été contestées par l'OPL, etc. Et la communauté internationale, craignant pour la démocratie haïtienne, a voulu organiser un dialogue. Et c'est ainsi que le gouvernement canadien, le gouvernement norvégien, avaient invité, n'est-ce pas, des leaders politiques, des gens du gouvernement, des gens de la société civile, à aller au Canada, n'est-ce pas, pour un dialogue. Alors, ils ont retiré de l'ambiance PIA pour un petit genre, ils étaient à Montréal, à dialogue ça. Et il me songeait très bien, c'est bien, deux amis haïtiens qui étaient là, c'était M. Micha Gaillard, de regretter mémoire, M. Marc Bazin, de regretter mémoire aussi, qui étaient là. Et je ne suis pas capable de prier, n'est-ce pas, le témoignage de M. Micha Gaillard, n'est-ce pas, à la fin de ce dialogue, qui dit comme ça que, moi-même, avant le dialogue, ça, avant trois jours, nous passions à Montréal, là-bas, nous t'ai considéré, on était un coup, Marc Bazin, comme le diable. Parce que, d'après, ça me tendait, M. C'est ancien fonctionnaire, n'est-ce pas, de la Banque mondiale, et tout le monde, ça, eux, ce sont des mondes qui ont participé dans l'exploitation au pays d'Haïti, etc., etc. On prend, donc, pour moi-même, j'en ai qui travaillent dans l'exploitation, eh bien, ce sont des ennemis de la patrie. Eh bien, le même temps, dès que M. nous parlait, nous discutait ensemble dans nos mêmes groupes, eh bien, moi, rende-moi compte que son ex-pays a besoin. On prend, donc, cette confiance qu'il a commencé à créer, ce qui a commencé à se créer entre deux mondes, qui étaient de tendances différentes. Eh bien, Bazin est un libéral, au Romain, et Misha Gaïa est un socialiste, au Romain, mais le fait que dialoguer, eh bien, peut-être, ça peut permettre que, donc, confiance est commencé à créer entre eux, yo. Donc, la confiance n'est pas nécessairement préalable au dialogue, mais peut-être un résultat du dialogue, et son bagaille interactif que lié, dialectique que lié, plus confiance à consolider, plus dialogue là, à marcher, etc. Mais, finalement, dans certains dépassements, est-ce que je veux dire, oui, il donne suffisamment de hauteur pour faire dépasse pour ça, parce qu'on parle avec eux tout le temps, ouais, oh, ça... Oui, 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 mon croit que tout le monde prend leçon, tout le monde prend frappe, oui, là, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 9, 10, 10, 11, 12, 12, 12, 13, 13. Il n'y a peut-être pas de parler du tout, et je veux dire, oui, tout le temps... Très actif, très actif sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas de parler. Au moins, tout le monde prend frappe. Et d'ailleurs, ces frappes-là, il y a parfois de dialoguer. Moi, j'évoque souvent, n'est-ce pas, cette analogie utilisée par le philosophe anglais Hobbes, qui parle, n'est-ce pas, du passage de l'état de nature à l'état de société. L'idée, on constate que dans l'état de nature, eh bien, c'est la violence généralisée, n'est-ce pas? L'homme est un loup pour l'homme. La guerre, le néviathan, etc. Maintenant, l'homme a passé dans l'état de société, c'est que tout est hors d'un gouffre. Et à ce moment-là, tout me dit, bon, ok, d'accord, on nous chita pour nous parler, pour nous rester à nous capables de faire ensemble. On croit que la société haïtienne, non, il est pratiquement, non, il y a une situation de ce genre, et on croit que ce sont des conditions favorables à un dialogue, et peut-être un dialogue qui est capable de tenir fouille. Oui, mais il y a un peu, il y a une belle méveille, il y a un peu, il y a une mémoire, il y a un peu, il y a un peu, il y a la fin de passer, il y a un petit calme, il y a un relax, il y a une question de... Ben, il n'a pas passé, c'est pas ça. Pourquoi c'est ça? Il n'a pas passé. Parce que, situation objectivement difficile, où il y a 60% des jeunes qui sont au chômage, et les horizons se ferment. On mentait quand il y a un horizon Chili, il y fait main, là, qu'on y a. On voit en Chili, d'après samedi, il n'est pas même si il y a un accord sur les migrants, on prend, etc., avec un nouveau gouvernement de droite, que ce soit des gouvernements de droite, je crois que je viens de qu'on y a là, dans nos régions, que ce soit aux États-Unis, au Brésil, au Chili, etc. Les portes se ferment au Romboine, et en Europe aussi, les portes sont en train de se fermer au Romboine. Alors, c'est là pour nous réiter, pour nous vivre ensemble. Il faut que nous entendons. Et ça veut dire qu'il y a un truc, là. Oui, mais la réalité va nous porter à nous entendre. Ce n'est pas bonne volonté, non, qui fait que nous avions avancé. Parfois, ce sont les conditions objectives qui font que nous avions avancé. Il y a un point de dire pendant l'émission qui était qu'il y a un actualité, qui s'est fait au Rari Béa, et qui, il y a le choix, c'est le temps de nous tourner en 2019, parce qu'on peut nous obtenir un rapport avec ce qu'il y a des comptes. Mais là, ce qu'il y a des comptes, il y a des comptes qui ont circulé sur eux, et selon le monde dans le coup de compte, c'est confirmé, c'est vrai, il y a des ministères qui parlent dans les dossiers, qui entravent le travail et l'expérience, selon ce qu'il y a des comptes. Qu'il y a des attitudes du gouvernement aujourd'hui, pour que personne n'a pas l'opinion par quoi il fait obstacle à ce qu'il y a des comptes, ce qu'il y a des comptes sur le fonds Petro-Caribé, ou sur le gauche. Bon, même quoi qu'il faut jouer la transparence, il faut jouer la transparence. Premièrement, il faut que les dossiers soient disponibles, n'est-ce pas ? Il faut que nous permettions que nous ayons examens sérieux de ces dossiers, n'est-ce pas ? Parce que, je crois que, et là on dit que nous nous faisons qu'on ait un côté compétitif de la justice-là. Il faut que la phase administrative, là, il fait, c'est-à-dire que, parce que nous ayons un certain nombre de résolutions qu'il les prend, on prend, pour faire un certain nombre de travaux. Maintenant, chaque résolution pour un certain nombre de projets. Il faut gagner, il y a un résultat qui dit, bon, projet 1, dans résolution 1, il est fini, il est fait, il t'a coûté tant. Projet 2, il t'a coûté tant, ça ne va pas finir, on prend. Il faut d'abord, avant même de arriver dans un jugement, parce que le juge-là, s'il veut le jugez bien, il faut que le commencez par garder la gare ça, au moins, parce que, et le rapport, les gestions de projets, de ceci, de cela, il faut qu'on est capable, guère, d'être données précises, ou pas capable, à juger sur, des honneurs, les ondes, et bien, comme ça, au moins, donc, nous avons une phase administrative extrêmement importante qu'il faut faire, et même quoi qu'il faut que le gouvernement jouait, parce que, guère un tour, beaucoup de désinformation tourne à l'affaire Pétro-Caribé, là, nous avons parlé de 3 milliards, ce n'est pas 3 milliards, vraiment, il n'y a pas 3 milliards de dettes, mais tout le monde Pétro-Caribé, mais les 3 milliards, qui s'affait, vous comprenne, qui s'affait au point de vue travaux, qui s'affait dans un bâle manger, qui s'affait peut-être dans un bâle étudiant, bouss, laptop, vous comprenne, vous comprenne, il faut mettre tout le bagage, ça y a eu, devant le peuple là qu'il connaît, maintenant, vous ne pouvez pas arriver à un moment de la durée, où est-ce qu'il y a tel ou tel corps qui t'est bâle, travail n'a pas de fête, corps n'a pas de remettre, bon, là, il y a même, il y a un détournement de fonds, vous comprenne, il y a une corruption qui est avérée, vous comprenne, ou mettre ULCC sur, il y a un échantillon même, de dossier, vous comprenne, qui est capable de citer une surfacturation, parce que c'est un travail, c'est là, vous comprenne, donc, vous avez un gros travail administratif qui vous faites, et les juges qui vont s'intéresser à ça, doivent donner des commissions rogatoires à ULCC, à le constructeur des comptes, pour mener des sites d'enquête, parce que en quête ça, vous demandez une spécialisation, vous crèvez des enquêtes pour le mener, pour aussi pas gagner des mondes qui font des transferts, pour reprendre sous coup de personnel, parce que l'Europe a condamné un monde pour un enrichissement illicite, il faut comprouver, ce n'est pas sur un simple soupçon, pour reprendre que tel monde, mais il faut comprouver, qu'effectivement, il faut comprouver, qu'il faut qu'il y ait des corbes qui sont dans la Petro-Caribé, et pour suivre ce corbe-là, et pour tomber dans le compte de tel monde, qui est au Bahamas, ou bien qui est au Panama, etc., etc., donc il faut que tout travaille, c'est pour un jugement partisan. On va ébarquer. On va ébarquer, on va ébarquer, on va frapper le monde, parce qu'il y a besoin d'éliminer tel monde, éliminer tel monde, de la cause politique, etc., non, il faut que le Bahamas l'a fait de façon juste, et que tout le monde passait en bas radar, au Rembrandt, quel que soit le gouvernement, que c'est le gouvernement préval, que c'est le gouvernement martéli, que c'est le gouvernement privé, que c'est le gouvernement, je veux dire, il faut que tout le monde passe en bas radar là, et que nous allons faire juste. C'est ça seulement qui est capable de permettre nous de faire progrès dans l'affaire de corruption. Parfait. Et là, maintenant, il y a des signes clairs qui voulaient, pour le ministère de l'Assemblée, pour les instructions, qui ne sont pas voulées pour les formations, pour que les instructions soient disponibles pour la croissance. Donc, aujourd'hui, il y a déjà un niveau de transparence assez important dans ce pays. Nous-mêmes, au niveau de l'initiative de la société civile, nous sommes peut-être parmi les premières organisations de la société civile à avoir parlé de Pétro-Caribé, à avoir dénoncé certaines choses dans Pétro-Caribé, au point que, je me songeais très bien que la ministre des Finances, Mme Marie-Chamel, Jean-Marie, qui répondent à la nouvelle liste par rapport à ça, qui a été dit, même le premier ministre Lamorte a réagi, parce que nous avons dénoncé deux travaux qui paraissent comme des travaux qui ont été faits avec de l'argent Pétro-Caribé, parce que nous nous jouons sous le site, le ministère des Finances, le ministère de la Planification, le BMPAD, etc. Il y a un travail qui est bien pour faire à Boeing Field, où on prend, vous avez créé des résidences, où on prend, et un travail qui est bien pour faire dans le Fonds National, etc. et deux travaux qui n'ont pas déjà faits, nous vous dénoncés par ça, au point que le gouvernement vous répondez. C'est pour vous dire qu'aujourd'hui, les informations sont là, et si vous voulez avoir des informations, vous êtes capable de prendre, comme je disais tout à l'heure, résolution, il n'y a pas d'une, vous prendre tout projet qui a une résolution, il n'y a pas d'une pour chaque, et le ministère qui est censé exécuter le projet SAA, ou contre les ministères liés, il faut que le bon résultat soit lié. Eh bien, ils sont capables de vérifier. Ils n'ont un programme de cantine scolaire ou bien de restaurant communautaire, mais si ce sont des travaux d'infrastructure, il faut qu'ils sont capables de vérifier. Et là, vous avez un peu de quoi, il n'y a pas d'un intérêt qui peut être à l'entraîner. Transparence, transparent. Vous ne pouvez pas prêter le flam avec des politiques, parce qu'il n'y a tous les politiques qui sont tentées, et qui peuvent... Bien sûr, bien sûr, la transparence est le seul plan de salut. Et l'autre bagaille qui est important, il faut faire la distinction entre la responsabilité personnelle d'un individu qui était participé dans la gestion Fonds Petro-Caribéen et ce qui est imputable au système. Parce que nous avons un système qui laxiste. C'est-à-dire que il y a un système qui vaille qui vaille. L'autre, il y a un rapport beau plan. Mais il y a une quantité de projets qui ne va pas avoir un système qui va être ou un CNMP. Alors que normalement, selon la loi, il y a un système qui va être un système à l'approbation ou un avalio, etc. Alors, c'est un système qui ne va pas fonctionner. Il y a un ministre qui va être un travail pour le faire et puis le fin il va être un paquet. Culture de néglise en ce qu'il y a. C'est une culture... C'est grave ou ? Ah, mais c'est grave. Et c'est tout ça qui a à corriger. C'est tout ça qu'il y a à corriger. Parce que moi, quand j'ai lu le rapport beau plan, n'est-ce pas, la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est de dire c'est autant une mise en accusation de notre système de gestion que des individus qui auraient été impliqués. Oui, mais même pas attirer au tout cas même. Ah non, non, je veux dire qu'il faut faire la part des choses, la part des responsabilités personnelles et des mondes qui gagnent des fonds administratifs, qui gagnent des cas d'enrichissement illicites et ce qui revient au système aussi. Et parce que son puni mounio et pour ne pas changer le système, on quitte le système là, je n'y ai à et qu'il a continué et qu'on ne s'en parle et qu'il y a le même résultat. Et quand je dis le système, le Sénat, la Chambre des députés, il n'y a rien de responsabilité au-delà de tout. L'on ne va pas être faite correcte, eh bien, il a dû être sanctionné. Ce n'est pas le... A plus de la fin de passer. A plus de la fin de passer pour y faire un baril. Vous avez dit que vous avez tout à l'heure à l'électorale ou pour ce Sénat pour arriver là ? Nous devons arriver là. Il faut arriver là. Même si le gouvernement a pris des situations à l'électorale, il ne va pas quitter crise, ça arrive sous lui, dysfonctionnement du Parlement. Parce que même il est capable d'emporter tout en bas et ça. Parce que des autres cas-là, c'est un gouvernement qui est très fragile déjà. Moi-même, c'est un conseil qui est un conseil qui est un conseil qui est un conseil qui est un conseil au sérieux. On prend, bon, il y a déjà voyé projet de loi électorale par le Conseil et le Conseil Et bien, que vous mettez pression que vous commencez à un dialogue pour le Parc de Gouvernabilité à Dili, on prend, pour nous mettre d'accord s'il y a des changements pour faire dans le conseil électoral là, s'il y a un replatrage que vous faites, on nous mettez d'accord. pas qu'on a ainsi d'impossibilité pour nous déjà fondre c'est un peu permanent, ça aurait été la chose souhaitable, mais en tout cas, mettez-nous d'accord pour nous faire élection, parce que le pays ne peut pas se permettre de ne pas avoir les élections, parce que pas obligé que l'on fait ça, vous vous mettez aussi au banc de l'international, vous ne pouvez pas pas venir encore. Vous êtes réticents dans le banc de l'agence de l'agence de l'agence. Ah oui, très réticents, à cause de tout ça qui a passé, etc. Bon, maintenant, si vous venez ou dans une situation qui n'est pas un parlement légitime qui est élu, même si il y a un appui budgétaire, parce que l'Union européenne qui a un appui budgétaire, ou la Bible de Jodi qui est d'accord pour un appui budgétaire, tout, si vous ne pouvez pas aggraver. Donc, vous ne pouvez pas quitter, vous arrivez dans l'échéance, ça, il ne faut pas faire l'élection. Vous ne pouvez pas l'errater un dévou électoral là. Pas du tout. Merci un peu parce que vous êtes disponible. Déjà, Joyeux Noël et bonne année 2019. Merci à vous, Sérgio Dignot. Tous mes voeux pour la Noël et le nouvel an. Et encore une fois, je renouvelle non seulement mes salutations, mais aussi mes voeux à la télévision nationale. et je profite de l'occasion pour remercier publiquement la télévision nationale et en particulier son directeur qui nous a beaucoup aidé au niveau de l'initiative de la société civile parce que nous avons un programme que nous appelons programme de réflexion et d'action pour la dynamisation de l'économie. Nous avons eu neuf conférences de presse, n'est-ce pas ? Pardon, de conférences débat, pardon, par contre, de presse. Et la dernière conférence aura lieu cet après-midi à trois heures sur la formation technique et professionnelle, n'est-ce pas ? Et la télévision nationale nous a aidé à enregistrer ces conférences, n'est-ce pas ? A fait le montage, les a diffusées, a mis ces conférences à notre disposition et de plusieurs stations comme Vision 2000, comme Métropole et autres, ont diffusé ces choses-là et ce sont des conférences qui sont sur YouTube, n'est-ce pas ? Parce que ce sont les conférences que nous avons préparées pour faire l'éducation économique de la population. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, n'est-ce pas, l'économie est notre point faible, le point faible de la nation haïtienne. Nous avons besoin d'une bonne compréhension des réalités économiques pour sortir de ce marat. Nous voulons continuer de faire même les exercices dans l'année qu'elle vienne. Nous voulons continuer de l'éducation. Voilà, notre invité ce matin, le professeur Rony Léhoche, responsable d'initiative de la société civile pour nous garder l'année et garder les perspectives civiques. Merci tout le monde, nous sommes avec nous en direct parce que nous passons une très bonne journée ici en rediffusion. Bon après-midi, bonne soirée. A bientôt.